Un coup d'État secoue actuellement le Gabon, suite à l'annonce controversée de la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Peu de temps après la diffusion des résultats officiels qui attribuaient à Bongo 64,27% des suffrages exprimés, un groupe de militaires a pris le contrôle de la télévision nationale pour proclamer l'annulation du scrutin et la dissolution de toutes les institutions gouvernementales. Sous les traits d'un comité de transition et de restauration des institutions, composé de diverses unités militaires telles que les bérets rouges, les gendarmes et la garde républicaine, les militaires ont pris d'assaut les studios de la chaîne nationale. Dans une déclaration diffusée à l'aube, le porte-parole du groupe, arborant un béret noir, symbole des régiments blindés, a dénoncé une « gouvernance irresponsable et imprévisible », accusant le régime en place d'avoir causé une « dégradation continue de la cohésion sociale », susceptible de plonger le pays dans le chaos. Le groupe a pris des mesures drastiques, annonçant l'annulation des élections générales du 26 août 2023 et la dissolution de toutes les institutions de la République, y compris le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Cette proclamation a été suivie par l'appel à la population de rester calme et sereine, et par l'affirmation de leur engagement envers les obligations internationales du Gabon. Coup d'État au Gabon dans un geste qui a pris de court les observateurs internationaux, le groupe militaire a également décrété la fermeture des frontières du pays, jusqu'à nouvel ordre. Cette décision pourrait avoir des conséquences significatives sur les échanges commerciaux et les déplacements de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du Gabon. Ces développements soulèvent de nombreuses questions sur la stabilité politique et institutionnelle du Gabon. La réélection d'Ali Bongo avait déjà suscité des critiques, notamment de la part de son principal rival, Albert Ondo Ossa, qui avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo. Les actions du groupe militaire pourraient également susciter des inquiétudes quant au respect de l'ordre constitutionnel et à la transition pacifique du pouvoir. La situation demeure extrêmement volatile, avec des informations limitées provenant du pays. Les observateurs internationaux et la communauté internationale surveillent de près l'évolution de la crise au Gabon et appellent à la retenue et au dialogue pour éviter toute escalade de la situation. La question qui se pose désormais est de savoir comment le Gabon sortira de cette impasse politique et quelles conséquences ces événements auront sur l'avenir politique du pays. Yopougon commune mythique tant convoitée. Normal, la belle cité de Yop à elle seule compte 1 571 065 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Mieux, poids est une terre cosmopolite, la Côte d'Ivoire en miniature. Quoi de plus normal que Yopougon la joie soit convoitée par les différents pouvoirs qui se succèdent en Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas fortuit quand on dit qui a gagné Yopougon, a gagné la Côte d'Ivoire. Tour d'horizon dans le positionnement des pouvoirs dans la plus grande commune du pays. Le Yopougon du PDC-IRDA érigé en collectivité territoriale en 1980 par la loi numéro 78-07 du 9 janvier 1978 portant création des communes de plein exercice en Côte d'Ivoire et organisé par la loi numéro 81. 61 182 du 17 octobre 1980, Yopougon a connu une succession de maires. Selon les régimes politiques qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Toutefois, le parti fondé par Félix Oufoué-Boigny, le PDC-IRDA, s'est taillé la part du lion dans la gestion de cette commune cosmopolite d'Abidjan. Ainsi, jusqu'en 2019, année de destitution du président Henri Conan Bédier, ne se sont succédés que des maires PDC-IRDA. Notamment Pierre Gadier, Doucouré-Moustapha-Joseph Bédji et encore Doucouré-Moustapha Doucouré-Moustapha, ex-maire PDC-I de Yopougon. La léthargie des années 2011 à 2020 après le départ de Bédier qui a coïncidé avec l'arrivée au pouvoir par les armes du général Robert Gueye, s'installa une léthargie. Après la présidentielle controversée du 22 octobre 2000 qui a vu l'accession au pouvoir de Laurent Gbagbo et la ferveur des années 2000 à 2010 avec les luttes patriotiques pro Gbagbo que l'on a connues consécutivement à la rébellion dirigée par Guillaume Soro et l'absence du PDC-IRDA et du Rassemblement des Républicains, RDR, d'Alassane Ouattara sur le terrain, le pouvoir donc en place s'est offert la belle convoitée, Yopougon. N'oublions pas que jusque-là, Gbam Nanjidang Jean-Félicien était aux affaires. Celui-ci partira en exil après la capture de Laurent Gbagbo dans ce que l'on a appelé la bataille d'Abidjan l'ex-maire FPI, Gbam Nanjidang Jean-Félicien pour revenir à l'étape d'avant-départ de Gbagbo, il est important de noter qu'à l'issue de la présidentielle de 2010 qu'il a opposé à Alassane Ouattara au second tour, les circonstances réelles ont confirmé Yopougon comme étant le bastion de Gbagbo. Car, Laurent Gbagbo a battu à plate couture Alassane Ouattara avec un score olympien de 51,4% au premier tour contre 58,5% au second. Toutefois, le boycott tenu par l'espoir du retour de Gbagbo a été une porte ouverte à la victoire du candidat du RHDP, Gilbert Kafanakone, qui gère la commune jusqu'au soir du 2 septembre 2023. Jour d'élection et du renouvellement. Car n'étant pas candidat à sa propre succession.